Depuis quelques années, sur la rencontre de Pézenas, il y a un cinéma étranger qui est mis en valeur, enfin qui est développé plus qu'un autre. L'année dernière, on a particulièrement développé le Japon et cette année, on a opté pour le cinéma allemand. Ce qu'on entend par festival, souvent, c'est que les films sont mis en concurrence et font l'objet d'un palmarès, par exemple. Nous, ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que nous présentons ces films, il s'agit bien d'une rencontre. Nous allons la rencontre à la fois de réalisateurs, mais aussi d'acteurs et de films. C'est-à-dire que c'est plus un regard que nous portons à un moment donné sur un cinéma ou plusieurs cinémas, mais nous excluons complètement le côté palmarès, classement, etc. Nous sommes des passeurs d'images, c'est-à-dire que nous essayons de promouvoir le cinéma dans sa diversité, sous toutes ses formes. Il y a des films qui se font en région, il y a des films qui se font chez nous, à Narbonne, que souvent nous n'avons pas la possibilité de voir parce que le circuit de distribution n'existe pas. Et par exemple, c'est vrai que sur Narbonne, nous savions qu'il y avait un réalisateur qui avait réalisé un long métrage. Nous le connaissions parce que déjà un de ses documentaires avait été présenté au Festival Méditerranéen de Montpellier. Nous connaissions son nom et nous avions envie de proposer ce long métrage à la rencontre. Ce n'était pas l'accident. C'est moi qui ai tué mon frère. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que les films soient accompagnés, je dirais, par, dans la mesure du possible, réalisateurs. Là, ce sera le cas puisque M. Covalci peut venir. Le compositeur de la musique du film sera également présent, c'est François Buffet, et également des personnes de l'équipe technique. Dis donc, tu es fermier, tu es cuisinier, ou tu joues au guignol ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada